Aujourd'hui, je vais vous présenter une façon de gagner de l'argent sur Internet qui va certainement vous intéresser pour ces trois raisons. Premièrement, vous n'avez pas besoin de montrer votre tête ni révéler votre identité. Deuxièmement, vous pouvez commencer sans investissement. Troisièmement, il s'agit d'une méthode assez récente. Donc, vous le savez, si vous arrivez les premiers sur un marché, eh bien, vous avez un certain avantage car il y a moins de concurrence au début. Alors, sachez qu'en plus, si vous êtes très motivé par le fait de gagner de l'argent sur Internet, eh bien, avec mon équipe, on a un deal à vous proposer, un partenariat. Donc, je vous en parle à la fin de cette vidéo. Sur cette chaîne, comme vous le savez, je vous transmets plein d'astuces, des explications pour gagner sa vie sur Internet ou tout simplement se faire quelques revenus supplémentaires. J'essaie souvent des méthodes devant vous pour qu'on voit ensemble si elles marchent ou pas. Je vous explique toutes les méthodes que j'ai mis en place moi-même puisque ça fait plus de 10 ans que je vis du business en ligne. Et je vous donne enfin plein de conseils pour avoir un bon mindset ou même pour investir correctement votre argent. D'ailleurs, dernièrement, j'ai rassemblé toutes ces informations dans un e-book que vous pouvez évidemment recevoir gratuitement. Je vous laisse donc le lien dans la description de cette vidéo. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous présenter une méthode qui m'a semblé vraiment très intéressante. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Alors, je ne l'ai pas testé personnellement, d'accord ? Mais vous allez voir, vous comprendrez à la fin de cette vidéo que c'est quand même quelque chose et un domaine que je connais très bien. Il s'agit du digital dropshipping. On dit aussi le ghost dropshipping. Bref, appelez-le comme vous voulez. Aujourd'hui, je vais vous expliquer de quoi il s'agit et pourquoi ça peut être intéressant. Bon, tout d'abord, il faut comprendre ce qu'est le dropshipping. Donc, je pense que la majorité d'entre vous, vous connaissez le dropshipping. Eh bien, ici, vous avez le client. Vous, vous êtes ici. Et vous allez en fait servir d'intermédiaire et passer le produit au client directement sans recevoir le produit chez vous. Donc, vous n'aurez même pas de stock à faire ni rien du tout. Alors, vous allez me dire, « Ouais, mais alors, ils servent à quoi les gens qui font du dropshipping ? Je pourrais acheter directement ? » Non, parce que les boutiques ici, ce sont souvent des boutiques qui sont en Chine, par exemple, Alibaba et compagnie. Et donc, ça ne donne pas trop confiance. Donc, si vous vous êtes là et que les potentiels clients vous suivent depuis longtemps, vous connaissent, etc., eh bien, ils vont avoir confiance en vous. Ils vont acheter sur votre boutique qui, en général, est sur Shopify, d'accord ? Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que directement, le produit va être envoyé au client. Donc, en fait, vous n'avez à vous occuper quasiment de rien sauf à donner davantage confiance. Mais, comme vous le savez peut-être, si vous suivez cette chaîne depuis un moment, j'aime pas énormément le dropshipping et ça pose divers problèmes. Premier problème, c'est que les produits qui sont vendus sont souvent des produits de très mauvaise qualité. Pourquoi ? Eh bien, parce que la personne qui fait du dropshipping a envie de faire beaucoup de marge. Donc, un produit qui va être vendu à 2 euros en Chine, il va le vendre à peut-être, je sais pas, 20 euros, d'accord ? En Europe, à un client en Europe. Donc, ce sont des produits, évidemment, de qualité très médiocre. Et en plus, la personne n'aura même pas vérifié s'il y a un minimum, quand même, de qualité. Deuxième gros problème, c'est le temps de transport. Ben ouais, parce que souvent, le produit est envoyé directement de Chine vers le client et donc, ça prend du temps. Enfin, un autre problème, c'est que le dropshipping est connu depuis longtemps. Il y a énormément de concurrence. Alors, je dis pas qu'on peut pas gagner de l'argent grâce au dropshipping, mais c'est difficile. Il faut souvent investir pas mal en publicité, etc. Donc, quelle est la différence avec le digital dropshipping ? Eh bien, en fait, dans le digital dropshipping, tout simplement, ce qui va se passer, c'est que la personne qui va faire ce business ne va pas vendre des produits physiques, d'accord ? mais vendre des produits numériques. Donc, de quoi il s'agit ? Eh bien, il peut s'agir de produits qui sont sous forme de vidéos, sous forme de PDF, sous forme d'audio ou même des programmes informatiques. Donc, des logiciels, des e-books, des cours en ligne, etc. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, mais où est-ce qu'on trouve ces produits numériques à vendre ? Eh bien, grosso modo, il existe trois options. La première option, c'est que vous pouvez créer vous-même un produit numérique, que ce soit un e-book, un cours en ligne, même un logiciel, etc. Si vous créez un e-book, vous pouvez utiliser des logiciels comme Comba, par exemple, ou des intelligences artificielles qui vont vous aider. Ensuite, vous pouvez acheter des droits de livres numériques pour pouvoir les revendre. C'est ce qu'on appelle un achat de droits de livres, PRL, Private Label Right. Donc, en fait, vous allez acheter le livre d'une autre personne, mais vous avez le droit de le revendre sous votre propre marque et autant de fois que vous le voulez. La troisième option, c'est tout simplement de faire du marketing d'affiliation, en fait. Dans ce cas, vous allez vendre un produit numérique, comme un e-book, un cours en ligne, créé par une autre personne et vous allez prendre une commission sur chaque vente. Donc, c'est une façon efficace de se faire des revenus et vous savez que l'affiliation, quand c'est bien fait, je trouve que c'est un moyen vraiment très intéressant de se faire des revenus sur Internet. Finalement, votre capacité à générer des revenus, ça va être votre capacité à promouvoir correctement le produit numérique. Donc, une fois que vous avez le produit numérique, vous devez, pour le promouvoir correctement, générer du trafic. Alors, comment est-ce qu'on va générer du trafic ? On va principalement utiliser les réseaux sociaux. Vous savez que j'aime beaucoup YouTube et d'ailleurs, j'ai créé un cours YouTube. Il y en a un gratuit et un payant. Si ça vous intéresse, je vous laisse les liens dans la description. Et avec YouTube, vous allez finalement vous faire connaître et vous allez pouvoir promouvoir vos produits. Ceci dit, il existe aussi d'autres réseaux sociaux qui sont peut-être plus rapides, notamment pour créer des vidéos qui peuvent devenir rapidement virales. Je pense évidemment à TikTok et je pense aussi à Instagram. Je connais bien ces plateformes aussi puisque j'ai plus de 3 millions d'abonnés, notamment sur mon compte TikTok de Français avec Pierre. L'avantage par rapport au dropshipping classique, c'est que comme il y a moins de concurrence, vous n'allez pas être obligé d'utiliser la publicité payante. Vous pouvez très bien pour générer du trafic essayer de le faire de manière totalement organique. Par exemple, si vous voulez promouvoir des méthodes pour apprendre les échecs, par exemple, vous allez créer un compte TikTok. Si après, vous voulez promouvoir un certain logiciel, vous pouvez créer un autre compte TikTok. Il vaut mieux ne pas mélanger. C'est facile à créer et c'est assez rapide de faire des vidéos. Vous allez ensuite, bien évidemment, dans les vidéos faire un call to action, c'est-à-dire que vous allez demander à la personne qui regarde la vidéo de faire quelque chose de précis et vous allez notamment lui dire que vous avez, par exemple, un cours à vendre en laissant évidemment le lien. Vous pouvez aussi utiliser la publicité en payant. Donc, ce modèle présente plusieurs avantages. Premièrement, nous n'avons pas à payer pour le produit et pour l'envoi du produit. Le produit étant totalement numérique, les marges sont plus importantes. Ensuite, nous n'avons pas de problème de stock puisque le stock est illimité. On peut reproduire le produit numérique à l'infini et nous n'avons pas le fameux problème du temps de l'envoi, le temps du transport. Enfin, c'est un modèle qui ne demande pas un investissement au départ, surtout si vous essayez de créer du trafic de façon organique. Et enfin, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, vous n'avez absolument pas à montrer votre tête ni à révéler votre identité. Mais comme vous pouvez l'imaginer, tout n'est pas si simple. Donc, voici maintenant les points négatifs, les difficultés avec ce business model. Alors, je vois très souvent des vidéos sur Internet avec des gourous qui vous expliquent que c'est le dernier Eldorado que vous allez pouvoir devenir millionnaire, etc. Donc, honnêtement, je pense que oui, vous pouvez générer des revenus, que ça peut être une méthode sympa, mais ça demande comme tout du travail. Et je ne pense pas qu'on puisse devenir millionnaire avec cette méthode. Oui, générer de bons revenus, pourquoi pas, mais devenir millionnaire, je ne pense pas. Or, beaucoup de gourous vous expliquent que vous allez pouvoir devenir millionnaire et ils vous montrent leur compte, mais en fait, ils gagnent surtout de l'argent parce qu'ils vendent des formations sur ce nouvel Eldorado, c'est-à-dire le digital dropshipping. D'autre part, j'ai vu d'autres gourous qui vendent cette méthode, donc comme la toute dernière méthode à la mode qu'il ne faut surtout pas rater. Donc, ils vous expliquent que vous avez peut-être raté la bague du dropshipping, que vous avez peut-être raté l'opportunité des crypto-monnaies, ou je ne sais trop quoi, et que cette fois-ci, vous ne devez pas rater cette opportunité. Ceci est très dangereux. La plupart des gens qui n'arrivent jamais à faire de l'argent sur Internet, bien qu'ils le veuillent, eh bien, c'est parce qu'ils sont victimes de ce que l'on appelle le biais de l'objet brillant. C'est-à-dire qu'ils voient un nouveau business, une nouvelle opportunité ici, ils essayent, et dès qu'il faut faire un petit peu d'effort, ils abandonnent, ils vont voir un autre business ici, une autre opportunité là, et à la fin, ils ne construisent jamais quelque chose de solide sur la durée. C'est pour cela qu'encore une fois, je vous conseille plus que jamais, si vous êtes motivé par le fait de générer de l'argent grâce à Internet, eh bien, de vous télécharger mon e-book, parce que je dresse une liste de toutes les méthodes principales, et je vous donne les principes fondamentaux et aussi, j'explique les pièces dans lesquelles il ne faut pas tomber. Une autre chose que je n'aime pas beaucoup et que ces gourous expliquent souvent, c'est que vous pouvez donc acheter les droits d'un livre pour les revendre. Or, ces livres qui vendent leurs droits, donc P, R, L, en général, ce sont des livres de mauvaise qualité. Et si le livre n'est pas de bonne qualité, eh bien, vous allez avoir énormément de mal à le vendre. Ce que je vous conseille toujours quand vous voulez faire un business, c'est d'apporter quelque chose qui a une valeur aux gens. Si vous voulez vendre quelque chose de basse qualité, eh bien, vous allez peut-être réussir pendant un petit moment, mais rapidement, tout le monde va savoir que vous vendez de la *** et vous n'aurez jamais un business à long terme. Enfin, une dernière chose que je n'aime pas et que racontent ces gourous qui vous parlent du digital dropshipping, c'est qu'il vous explique que vous pouvez créer un e-book ou un produit numérique grâce à l'aide de ChatGPT à 100%. ChatGPT, comme vous le savez, on adore sur cette chaîne. On fait plein d'expériences avec ChatGPT, on vous propose des plugins, on vous explique comment l'utiliser, mais à chaque fois, je le dis, c'est une secrétaire extraordinaire, mais vous devez faire votre part du travail. Donc, ChatGPT va vous aider bien évidemment à écrire par exemple un e-book, mais il va seulement vous aider. Vous allez devoir faire une grosse part du travail. Donc, que ChatGPT écrive le livre à 100%, c'est tout simplement absurde. Ce n'est pas si difficile que ça de générer des revenus sur Internet, même de vivre entièrement d'un business en ligne, c'est ce que je vous explique d'ailleurs sur cette chaîne, mais je vous le dis toujours et je vous le dis encore, il va falloir travailler, d'accord ? Finalement, pour conclure cette vidéo, je voudrais vous proposer un deal. Finalement, ce digital dropshipping, on voit que ça se résume à quelque chose qui existe depuis très longtemps, c'est de vendre soit des cours numériques ou des produits numériques, soit de vendre donc les produits numériques d'une autre personne. Or, comme vous le savez, ça fait plus de dix ans que je vis en vendant sur Internet des produits numériques, que ce soit pour mon premier business des cours de français ou bien sur Pierre Monnet maintenant des cours qui aident les gens à construire un business sur Internet. J'ai déjà créé un cours pour réussir sur YouTube et créer des revenus sur YouTube puisque j'ai déjà quatre trophées YouTube donc je pense que je suis assez bien placé pour expliquer cela mais je pense créer d'autres formations à l'avenir pour aider les gens à créer des revenus sur Internet. Voilà ce que je vous propose. Nous avons mis un système d'affiliation qui permet de vendre nos cours et vous toucher une commission, une grosse commission. Donc, vous pouvez participer à ce programme d'affiliation. Je vous laisse le lien dans la description. Alors, ce n'est pas parce que vous vous inscrivez à ce programme d'affiliation que vous allez générer des revenus dès demain mais si vous faites les choses correctement que vous arrivez à générer du trafic et bien il n'y a aucune raison que vous n'arriviez pas à vendre ces formations. Elles sont toutes de qualité. Elles ont toutes 5 étoiles sur 5 donc je vous assure que vous vendrez du matériel numérique de qualité donc vous ferez du bien autour de vous. Je vous le répète si vous êtes intéressé tous les liens sont dans la description et plus tard je pourrai vous expliquer d'ailleurs comment mieux vendre ces formations vous envoyer du matériel pour pouvoir générer plus de trafic etc. Si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de mettre le bon like qui fait du bien pour l'Ilego je vous embrasse très fort prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.